Pour ces candidats, c'est qu'il est vrai qu'ils vont pouvoir trouver de la richesse et je trouve que Saint-Lantin de la Cluse est une commune très riche. C'est une commune très riche et donc je vais les inviter à venir ici parce que quand j'entends tout ce que Joël a dit, la richesse de cette commune, elle est ici, elle est dans la salle. C'est-à-dire que quand on voit tout ce qui est fait par ces bénévoles, par les amis de la Cluse, les évoluer d'adhéron, 180, donc on voit ce qui est fait par toutes les associations qui aujourd'hui permettent de faire vivre ce village, permettent même au niveau du conseil municipal de lutter des actions, voire qui suit à la fois maire et président de la communauté commune. Je me rends bien compte qu'il y a un niveau, à partir du moment où on monte à un certain niveau, et bien pour une professionnalité. C'est-à-dire qu'effectivement les gens ne sont plus intéressés à participer, donc il faut payer des gens pour faire pour de l'argent ce que les gens faisaient avant pour le plaisir en fait. Et on se retrouve avec des choses qui sont plus coûteuses et qui ne sont pas forcément plus efficaces. Et donc j'en profite, je profite des législateurs ici pour leur passer ce message. C'est vrai que les réformes territoriales, on en a eu pas mal, maintenant on aimerait bien pouvoir travailler, travailler en paire avec les personnes de terrain. Et le fait d'avoir des petites communes, c'est quelque chose qui apparaît à beaucoup de gens comme anachronique, hors d'époque, quelque chose qui est peu efficient. Et on a la preuve, à travers ce que je viens de dire, qu'il y a une réelle richesse, et que cette richesse, elle passe à travers les habitants et l'investissement des habitants, qui font ça parce que c'est leur territoire, c'est leur pays, c'est leur commune, c'est leur village, et ils ont envie de le faire. Et on fait bien plus de choses comme ça qu'en les faisant, en payant les gens. Alors il y en a naturellement, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avec des professionnels, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut laisser dans les mains de bénévoles, de personnes qui font ça par plaisir, et pour pouvoir aider les autres. Et moi, je vois dans cette assistance un certain nombre de personnes qui ne sont pas dans une association, dans deux associations de gens. Merci.